On commence d'abord par s'envoler pour le pays du soleil levant, là où finalement tout ce qui nous passionne se passe. Cette semaine, David est au Tokyo Game Show et aujourd'hui il a décidé de se plonger dans l'univers fascinant de la réalité virtuelle. On revient en France avec la rédac' qui vous a concocté une sélection d'actu animé, manga, ciné et musique. C'est parti pour les news ! Konnichiwa, salut à tous ! Aujourd'hui nous sommes au centre de convention Makuhalimese dans la préfecture de Chiba pour l'événement Tokyo Game Show et on va s'intéresser seulement à la réalité virtuelle. L'un des principaux acteurs dans le domaine de la réalité virtuelle, ce sera le système PlayStation VR que l'on peut acheter au Japon à partir d'octobre. Il y a beaucoup de types de jeux dans des styles vraiment très différents, notamment le survival horror avec le très attendu Resident Evil 7. Mais ici, il y a aussi beaucoup d'autres genres de jeux auxquels on peut jouer par exemple avec un volant si c'est un simulateur de conduite, mais aussi avec les motion controllers, ces espèces de joysticks avec des boules lumineuses au bout. Ou encore une sorte de gun pour jouer à un FPS qui s'appelle Farpoint. Bref, beaucoup de diversité pour s'amuser. Le plus gros concurrent du système PlayStation VR, ce sera le HTC Vive ou Vive, suivant comment vous le prononcez. C'est un casque de réalité virtuelle très élaboré avec deux joysticks qui sont très différents de ceux du PlayStation VR. Je l'ai testé sur un jeu qui s'appelle Circle of Savers. Tout était sur fond vert pour que le public voit bien comment ça se passe. On tient un bouclier sur l'avant bras gauche et une épée dans la main droite pour se battre contre tout un tas de monstres. C'est super immersif, super fun, super excitant. Bon, pour ceux qui nous regardent devant le fond vert, on a l'air un peu con, c'est vrai, mais c'est pas grave, c'est très fun. Maintenant, je suis devant le stand de Future Town. Alors, ce sont des Taïwanais qui sont spécialisés dans les casques de réalité virtuelle, mais associés à de gros objets style bornes d'arcade pour encore plus de réalisme. Alors, ils ont par exemple un simulateur de conduite de moto. Donc, on s'assoit sur un gros truc qui ressemble à une moto, c'est très fun. Mais moi, ce que j'ai essayé, c'est un simulateur de ski. Donc, on met les pieds dans des fixations de snowboard, en fait, et il y a une plateforme ronde qui bouge et qui tourne. Du coup, les sensations sont incroyables. Quand on commence à prendre de la vitesse, c'est très grisant. Et puis, si par hasard, on se trompe, on sort du jeu, on tombe d'une palaise de 10 mètres de haut. Et là, à ce moment-là, j'ai vraiment flippé. J'avais vraiment l'impression d'être en train de tomber. J'ai été surpris par le niveau de réalisme et d'immersion. C'est fantastique. Voilà, tout ça est vraiment fascinant. Et en plus, le niveau de réalisme et d'immersion ne cesse d'augmenter. C'est certain, la réalité virtuelle va envahir tous nos foyers. Donc, préparez-vous pour cette nouvelle révolution. Allez, à plus ! Dja, nez ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada